Bonjour, il me fait plaisir de revenir avec vous et puis de continuer à réfléchir avec vous sur l'art d'être un artisan de paix. J'espère que vous avez réfléchi et que vous avez adopté le sous-titre, le sous-thème de cette mini-série qui porte sur « Heureux l'artisan de paix » car il sera appelé fils de Dieu et il est heureux parce qu'il en profite. Il y a beaucoup de bons résultats qui viennent de celui qui est orienté vers la paix et mes sous-thèmes c'est « Je veux être » ou « Je veux devenir » ou « Je veux m'améliorer » dans mon rôle d'artisan de paix dans ma famille, dans mon foyer, dans mon couple. « Être un artisan de paix dans mon église » Alors, on a vu que le premier des quatre points importants pour la première étape pour un artisan de paix, c'est « Tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. » Le contexte de ce passage-là, c'est que les chrétiens de Corinthe cherchaient leur propre intérêt tout le temps. Ils ne prenaient pas conscience suffisamment de l'intérêt des autres. Alors, il y avait des conflits dans l'église et des mauvais comportements dans l'assemblée, ce qui minait la santé de l'église, la santé spirituelle, « Et ouvrez la porte au diable pour qu'il puisse venir et aggraver les choses et travailler avec les pensées, avec les désirs, les mauvais désirs que nous pouvons avoir. » Et donc, tout ce que vous faites, faites-le pour mettre Dieu en évidence. C'est un adorateur qui va faire ça. Si tu n'es pas un adorateur de Dieu, tu ne pourras pas le faire et tu ne voudras pas le faire. Mais si tu as connu le seul vrai Dieu par Jésus, par les Écritures, là, tu as envie de faire plaisir à Dieu, de l'imiter, de lui ressembler, de faire, d'agir d'une manière qui lui plaise. Tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. On peut même arrêter là, n'est-ce pas? Et puis réfléchir et méditer sur que dans les petites choses, est-ce que tu mets Dieu en évidence lorsque tu boudes? Est-ce que tu mets Dieu en évidence lorsque tu réagis à une parole de ton conjoint? Est-ce qu'à une parole, mettons, que tu n'aimes pas, quand tu n'obtiens pas ce que tu veux, quand les choses ne se passent pas comme tu le veux, que ce soit dans la cuisine, que ce soit dans le salon, dans la chambre à coucher, comment tu réagis lorsque tu n'es pas satisfait, lorsque tu t'estimes en droit, parce que c'est la moindre des choses que l'autre fasse telle et telle chose. « Compare-toi à Jésus, mon ami, compare-toi à Jésus si tu veux glorifier Dieu, si tu veux grandir dans la foi, dans la maturité en Christ. » Rappelle-toi à l'illustration que j'ai donnée. Si tu veux avoir les marques du soleil sur ton corps, tu t'exposes au soleil et tu laisses le soleil, n'est-ce pas, imprimer sa marque sur ton corps. Si tu veux la même chose, avoir la marque de Dieu avec tout ce qui vient avec, alors expose-toi à Dieu. Et afin que Dieu puisse réparer, qu'est-ce qu'il y a à réparer en toi, autant dans tes blessures du passé, autant dans les mensonges que tu as cru, et qui aujourd'hui perturbent ta conduite ou ton comportement, eh bien, compare-toi à Jésus. J'aimerais maintenant m'étendre un peu plus sur le deuxième point, sur la feuille de route de l'artisan de paix. Premièrement, la cherche à plaire à Dieu, mettre Dieu en évidence. Deuxièmement, retire la paille qui est dans ton œil. J'aimerais lire ce verset-là, cette parole du Seigneur Jésus qui enseigne ses disciples. Si tu n'es pas de ses disciples, cette parole-là n'est pas pour toi, parce que tu ne seras pas capable de le mettre en pratique et tu ne le comprendras pas. Mais si tu appartiens au Seigneur Jésus, alors cette parole ici, elle est pour toi, pour ton bien et pour la gloire de Dieu. Alors, lisons chapitre 7 de Matthieu, au verset 1. « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous avez jugé, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et ne vois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? » Wow! Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Laisse-moi ôter la paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien. Et là, Jésus, il porte un jugement dur, hypocrite. « Hôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Wow! Jésus, dans son enseignement, il est direct, n'est-ce pas? Dans le sens que, non pas dans le sens des fois que nous, on peut le dire, être direct, où on dit ces quatre vérités, et puis sans ménagement, sans douceur, sans un bon but. Jésus, quand il parle, son but est le salut de l'autre, son édification, sa croissance, sa maturité, et ne pas juste tout se défouler. Alors, donc, il y a une habitude que les gens avaient à ce moment-là, celle de se juger et de se mépriser les uns les autres. Alors, Jésus lui dit, non, ne faites pas ça. Ce n'est pas de ne pas avoir du jugement, au contraire, toute la Bible est écrite, et nous exhorte tout le temps à avoir un bon jugement. Mais comment je juge? Je juge selon les pensées, selon les croyances, selon les sentiments, l'expérience du passé, selon ma vision de la vie, selon ce que je connais de Dieu. Tout ça entre en ligne de compte de mon évaluation de la situation. Ça, c'est, on est exhorté à faire ça tout le temps. Donc, à juger, mais du jugement de Dieu. Qu'est-ce que Dieu lui dirait sur telle et telle chose? Voilà, ça va nous aider à ce moment-là à juger. Mais ici, l'habitude que les gens ont, c'est de se juger pour tout et de rien, à baisser, à dévaloriser les autres, dénigrer, à se justifier alors qu'ils ont tort. Donc, mais Jésus dit, on vous jugera du jugement que vous jugez. Si des fois, tu n'aimes pas comment tu es traité par les autres, d'accord, fais juste réfléchir. Est-ce que ça se peut que cette personne-là agisse comme ça envers moi, parce qu'elle voit ça en moi, que moi je le fais? Est-ce que, et ça là, ça nous aide, le jour où j'ai pris conscience de ça, oh, je n'aime pas plus quand quelqu'un me traite, mettons, mal, je n'aime pas plus ça. Mais au moins, là, je réfléchis, je m'évalue à savoir si cette personne-là a vu quelque chose en moi que je fais déjà comme ça, puis elle me traite finalement comme moi, mettons, je la traite ou que je traite les autres. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. « Pourquoi vois-tu la paix qui est dans l'œil de ton frère? » Wow! Et la poutre, c'est relié à ce que le Seigneur vient de dire. La poutre, c'est mon jugement, le mépris que je peux avoir envers l'autre, mais pas le bon jugement, là, mais je le juge puis je le condamne, je le méprise, je ne le traite pas selon sa dignité, je ne cherche pas à être juste à son égard. Mais je le juge, je n'aime pas ce qu'il fait, je n'approuve pas ça, moi, je ne fais jamais ça. Et on va juger l'autre d'après nos propres standards et ne pas d'après le standard de Dieu. Alors, c'est sûr que là, ça va mal. Alors, Jésus dit, la poutre, là, c'est ton esprit de jugement, ton mépris et tout ça. Prends-en conscience. Arrête-toi, là. Arrête. Réfléchis sur ta propre attitude. Quand tu as un sentiment, une émotion quelconque, avant de défouler, réfléchis. Quelle est la racine? Quelle est la pensée qui produit cette émotion, ce sentiment? Si je n'aime pas ça, j'ai envie de... OK. Alors, quelle est la pensée derrière ça? Il ne faut pas rester à la surface. Et ça, c'est une des choses les plus difficiles à faire. L'auto-jugement. L'auto-critique saine. Pas cette auto-critique-là qui dit, « Ah, je ne fais jamais le bien. Ah, je ne réussis jamais à le faire. C'est encore moi. C'est encore ma faute. » Ça, c'est le langage de quelqu'un irresponsable qui n'a pas de respect envers lui-même et qui n'a pas de respect envers les autres, qui n'a pas une saine manière d'auto-évaluer sa propre conduite, ses propres motifs. Qu'est-ce qui se passe dans son cœur? Non, il faut évaluer et aller dans la prière. Seigneur, montre-moi. Pourquoi est-ce que j'ai cette amertume-là envers telle et telle personne? Sois honnête, n'aie pas peur de Dieu. N'aie pas peur. Si on fait confiance à des thérapeutes, on leur raconte tout, tout ce qui nous passe par la tête, comment est-ce qu'on ne ferait pas confiance à Dieu? Non, fais confiance à Dieu, mon ami. Tu vas voir. Tu vas voir. Moi, je ne me sens pas libre de tout dire, n'est-ce pas? Même à n'importe qui. Mais, grâce à Dieu, il m'a amené à lui faire confiance. Il me connaît mieux que n'importe qui. Il connaît mes problèmes, mes difficultés. Depuis mon enfance, depuis toujours, il me connaît. Il sait qu'est-ce qui m'a fait mal, qu'est-ce qui m'a marqué. Il est au courant de tout ça. Et, il me comprend. Il me comprend comme j'ai besoin d'être compris. Oui, j'ai vécu ça un jour. J'avais envie de démissionner de l'Église, parce qu'il me semble que je vivais des choses, j'avais besoin d'aide. J'avais envie de crier ma douleur, ma souffrance. J'avais envie d'avoir quelqu'un qui puisse s'intéresser à moi pour me comprendre, que je puisse raconter mon histoire. Mais, je ne trouvais pas. Et, je voulais quitter l'Église. Et, dans un moment de prière, avant que je fasse ce geste-là, le Seigneur est venu. Qu'est-ce qui se passe, Michel? Et, il m'a fait comprendre ce que je viens de vous raconter. Et, j'ai cru en Dieu, qu'il me comprend comme j'ai besoin d'être compris. J'ai accepté ça. Et, d'un coup, le sentiment de paix, de joie, m'a envahi. Et là, c'est comme si Dieu me disait, Michel, lève tes yeux maintenant, regarde tes frères. Ils ont tous une histoire à raconter. Alors, qui va commencer à écouter les autres? Et là, je m'aperçois que je n'avais plus besoin de raconter rien. J'ai tout dit à Dieu. Et, il m'a reçu. Il ne m'a pas méprisé. Je ne parais pas, moi, comment dire, Dieu ne me regardait pas comme quelqu'un de méprisant, mais comme son fils. Et, alors, je dis à Dieu, Père, moi, je veux commencer. Et, je continue depuis ce temps-là. Et, je continue à aller vers lui. Et, il m'a aidé à développer ma confiance en lui. Et, à cette habitude de tout lui dire, de tout raconter, s'il y a un péché à juger, je m'efforce à le juger droitement, comme lui le fait. je m'efforce à rester exposé à Dieu dans sa lumière, dans sa connaissance. Enlever la poutre, difficile que moi, je l'enlève comme ça. Mais, par la foi, par la confession, par la confiance en Dieu, Dieu, lui, va enlever cette poutre. Et, là, il a rempli l'air, il me dispose à aimer et à aider ma femme, mes enfants, les autres. Maintenant que moi, j'ai appris à le faire, je peux aider l'autre à le faire aussi, à voir la paille, peut-être qu'il ne la voit pas. cette paille-là. Il y en a qui ont certains comportements, ils ne sont pas conscients. C'est à ceux qui sont autour qui les aiment suffisamment pour les aider à voir telle et telle chose. On a tous nos angles morts. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur dit veillez les uns sur les autres. Confessez vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres, parce que tout seul, on ne peut pas tout voir, tout comprendre, tout corriger. On a besoin du regard des autres, là. Oui, des fois, on ne veut rien savoir du regard des autres, mais on en a besoin. C'est comme vos enfants, ils ont besoin de votre regard. mais oui, parce que vous les aimez et parce que vous voulez leur bien, c'est avec ce regard-là qu'on a besoin d'avoir les uns envers les autres. C'est ce regard bienveillant, c'est ce regard d'un mari envers sa femme, de la femme envers son mari, du papa, maman envers les enfants, les enfants envers leurs parents. Frères, entre frères dans la foi, pas des ennemis, pas des gens. OK, alors, on est dans la même alliance avec le Seigneur Jésus. Et, vous allez voir, vous allez expérimenter une puissance de vie. Quand vous, je suis certain que vous l'avez déjà expérimenté, vous connaissez le Seigneur depuis longtemps, mais parfois, on s'arrête. C'est comme si on n'y croit plus ou on n'a plus envie de le faire parce que on a plus envie de nourrir une insatisfaction à l'égard de l'autre que de nourrir la pensée de lui faire grâce, de l'aimer. et donc, d'aller vers Dieu pour recevoir que le Seigneur dispose mon cœur à la douceur. J'ai besoin de ça. Mon frère, sans la foi, tu ne peux pas faire ça. Il est sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Il est impossible, un Jean chapitre 5, il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Peut-être que tu as déjà reçu jusqu'à un certain point cette capacité déjà humainement parlant, mais ce n'est pas le cas certainement de la majorité. Ce n'est pas mon cas, moi, en tout cas. J'ai besoin de Christ. J'ai besoin de la paix, de Christ en moi. J'ai besoin d'être rempli de l'Esprit de Dieu pour être capable d'aimer ma femme comme elle a besoin d'être aimée, de lui faire grâce comme elle a besoin de recevoir une grâce. J'ai besoin du Seigneur pour me changer, me transformer. J'ai besoin de lui. un conflit est une occasion de changement, les amis, de croissance dans le bien, dans la maturité en Jésus. De libération est une occasion d'aimer intentionnellement. Vous m'entendez bien, intentionnellement. Le vrai amour, il est intentionnel. Il est aussi volontaire et non pas seulement sentimentale, émotionnelle. Intentionnel. Pour que notre amour ne dépend pas du comportement de l'autre, mais que notre amour vient de nous. Il vient d'abord parce que je l'ai reçu de Dieu. Je connais Dieu comme un Dieu intentionnel. il a aimé ceux qui n'étaient pas aimables. Comme Paul dit, nous étions haïssables et dignes d'être haïs. Dieu détestait notre mensonge. Il déteste toujours notre mensonge. Il déteste le vol. Il déteste l'orgueil, l'égoïsme. Même dans Proverbe chapitre 6, il dit qu'il a en horreur celui qui divise ses frères, donc qui met des conflits. Si on n'est pas un artisan de paix, on est un artisan de conflits, mon ami. Et pourquoi est-ce que à chaque fois qu'on prend le rapport du Seigneur, nous lisons les textes où Jésus et ainsi que l'apôtre Paul exhortent les croyants à s'examiner eux-mêmes. nous nous examinons. Il faut le faire honnêtement. Mais notre comparaison est Christ, sa perfection à lui et l'autre personne avec qui peut-être à qui j'ai péché ou que l'autre a péché contre moi. Alors, et peut-être parce qu'il m'a péché, si j'ai besoin de guérison, j'ai besoin de grâce, je vais aller auprès du Seigneur et si l'autre ne me le donne pas, je vais aller chercher auprès du Seigneur et je vais lui demander de me rendre capable de rendre le bien pour le mal et de faire grâce à ce frère, à cette sœur, à ma femme, à mon mari et de prendre le repas du Seigneur dans la paix de Dieu. Un peu plus loin, dans 2 Corinthiens 9, l'apôtre Paul exhorte les croyants en leur disant « Examinez-vous vous-mêmes pour voir si vous êtes dans la foi. » Wow! Examinez-vous vous-mêmes. Il dit ça aux chrétiens pour savoir si vous êtes dans la foi parce que les Corinthiens avaient tout un mauvais comportement sur tellement de sujets que là, ça n'est pas là. « Hey, hey, un instant, remettez-vous en question, remettez votre salut en question. » Parce que là, il n'était plus caractérisé par l'amour de Christ, par la piété, par la crainte de Dieu, mais il était devenu caractérisé par l'égoïsme où chacun cherchait son intérêt, même dans l'exercice des dons. Il ne le faisait pas pour l'édification de l'Église, mais pour leur propre gloire. Et là, il est allé jusqu'à leur dire « Examinez-vous, évaluez-vous, remettez-vous en question. » Il dit « Vous ne reconnaissez pas que vous appartenez à Christ. Vous ne reconnaissez pas que Christ habite en vous. Est-ce qu'il habite ou il n'habite pas ? S'il habite en vous. Comment ça vous avez tout ce comportement-là ? » Il leur dit. Et le but de l'auto-évaluation n'est pas de sombrer dans un sentiment de culpabilité sans fin, mais si nous sommes coupables, déclarons-nous coupables. On va en parler juste peut-être dans la prochaine vidéo. mais comment on enlève la poutre ? Tout d'abord, je viens d'en parler. Examinez-vous vous-même et dans ma réflexion de poser la question « Qu'est-ce qui s'est passé ? » S'il y a un conflit avec ma femme, OK. Qu'est-ce qui s'est passé ? Si on est capable de le faire ensemble, c'est l'idéal. Si tous les deux ont assez de maturité, vous êtes assez proches, insuyez-vous ensemble, OK. Qu'est-ce qui s'est passé ? OK. Là, ici, c'est pas comment tu te sens, mais on s'arrête sur qu'est-ce qui est objectif, qu'est-ce qui est vérifiable, n'est-ce pas ? Objectivité, les faits. OK. Tu m'as dit ça et moi, j'ai dit ça. Pourquoi ? Ben, parce que j'ai pas aimé la manière dont tu me l'as dit. Ah, mais c'est pas une excuse pour que toi, tu me dises ça comme ça. Alors, mais une fois qu'on a établi qu'est-ce qui s'est passé, deuxième question, quelle a été ma part de responsabilité dans ce conflit. Oui, d'accord. Tu m'as dit telle affaire, j'ai pas aimé et j'ai réagi. Donc, ma part dans le conflit est ma réaction exagérée ou ma réaction qui a été, qui n'était pas fondée. L'autre, il n'a pas dit ça. Alors, troisième question, une fois que j'ai établi ma responsabilité, l'autre a commencé, mais moi, j'ai embarqué, tu sais, donc je suis aussi coupable, je ne suis pas moins coupable parce que c'est une réaction. Même si l'autre a commencé, l'autre, il doit se repentir lui aussi, il a sa part de responsabilité d'avoir commencé, et moi, ma part de responsabilité, c'est ma réaction. Comment j'ai répondu à ce que je n'ai pas aimé de l'attitude de l'autre? Alors, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Troisième question, ou ne pas faire pour préserver la paix tout en gérant la situation. Alors, peut-être que j'aurais pu dire avant, l'Espagne dit, écoute, tu as dit telle affaire, mais là, est-ce que c'est juste que tu dises ça, mon frère, ma femme, ou mon mari? pourquoi tu dis ça? Et d'engager une discussion qui va aider l'autre à dire, ah, ouais, excuse-moi, pardonne-moi, tu sais, j'ai sauté une coche et puis, excuse-moi, et l'autre l'accueille, et puis on s'embrasse, et voilà, le conflit est réglé, ça nous a, ça t'a donné l'opportunité d'aimer ta femme, ton mari, alors qu'il a fait quelque chose de pas aimable. C'est facile d'aimer qu'est-ce que l'autre fait de bien. Ça, c'est facile, ça ne demande pas d'efforts, c'est naturel. Mais c'est d'aimer quand l'autre fait quelque chose de pas aimable, qui me déplaît. Quatrième question, que dois-je faire maintenant pour faire la paix? Alors, qu'est-ce que je dois faire? Premièrement, on établit les faits. Deuxièmement, quelle est ma part de la responsabilité dans le conflit? Troisièmement, qu'est-ce que j'aurais dû faire selon la parole de Dieu, par exemple, qu'est-ce que j'aurais dû faire ou ne pas faire pour préserver la paix, mais en gérant la situation? Et quatrièmement, maintenant que je sais qu'est-ce que j'aurais dû faire, OK, la prochaine fois, ou maintenant, pour réparer, qu'est-ce que je dois faire? Il y a un engagement ici, là. Une fois que j'ai défini qu'est-ce qui était bien ou mal, donc, je dois m'engager à faire le bien. c'est la volonté de Dieu que nous fassions le bien même quand nous sommes persécutés, même. Là, peut-être, c'est pas une question de persécution, peut-être, là, mais même quand nous sommes persécutés, Pierre dit qu'il faut faire le bien. C'est notre meilleure défense. Et donc, je m'engage la prochaine fois, là, pour ici, c'est ma part de responsabilité de le confesser et de réparer, d'être sensible aux dommages que j'ai causés par mon action, même si c'est une réaction. Et je m'engage pour que la prochaine fois, si ça arrive, je vais faire, je vais en tout cas m'efforcer à agir selon ce que j'ai déjà défini comme bien. selon la parole de Dieu. Et cinquièmement, si je ne le fais pas, ce à quoi je viens de m'engager, si je ne fais pas ce que je sais que c'est bien de faire, qu'est-ce qui, quelles seraient les conséquences? Qu'est-ce qui risque que d'arriver? Et ça, cette cinquième question-là, elle est nécessaire pour donner vraiment corps, pour donner de la force aux premières questions. Alors, on va arrêter ici, le temps passe vite, pas mal, et dans la prochaine vidéo, on complétera les deux autres points importants de la feuille de route de l'artisan de paix. Premièrement, tout ce que vous faites, ça inclut qu'est-ce qu'on parle là? Faites-le pour la gloire de Dieu. Ça, c'est notre motif d'action. L'amour, la gloire de Dieu. Aime ton Dieu de toute ton cas et de ton âme. Et, deuxièmement, enlève la poutre qui est dans ton oeil et tu verras comment aider l'autre à enlever la paille qui est dans son oeil. Merci que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501